Donc, en fait, le premier terme, moi, dans mon titre, c'est Digital Natives, que j'ai mis un peu par provocation, parce que je ne suis pas convaincu, au fond, que ça existe vraiment, les Digital Natives. Cette idée comme quoi il y aurait vraiment une génération très au fait du web et de l'ordinateur et du multimédia, on va dire, en général. En fait, on s'aperçoit que souvent, les pratiques sont très, très hétérogènes. Mais en tout cas, j'ai l'impression, moi, qu'il y a une catégorie de personnes assez jeunes, disons, la vingtaine d'années dont je fais partie, qui sont extrêmement familières des nouveaux usages du web et qui arrivent à faire des choses. Donc, je vais essayer de vous en parler un petit peu. Donc, en fait, il y a eu deux événements qui ont été à l'origine un petit peu de cette prise de conscience. Ça se passait à la fin de l'année dernière. Donc, d'abord, en novembre 2010, nous avons organisé avec quelques collègues une soirée à la cantine, qui est un lieu parisien qui s'occupe beaucoup des questions du numérique et de l'innovation et des nouvelles technologies. Et donc, dans ce lieu-là, nous avons organisé une soirée qui s'appelait culture scientifique, culture numérique, le grand mix. Donc, pour essayer de rassembler des communautés, d'une part scientifique, recherche et culture scientifique, et d'autre part, les communautés du numérique et du web. Et puis, quelques semaines plus tard, sur France Culture, il y avait une émission de radio qui s'appelait « Comment le numérique peut-il développer la culture scientifique ? » Une émission intéressante, mais qui, moi, m'a laissé beaucoup sur ma faim. Et donc, j'avais fait un billet, j'avais co-écrit un billet pour raconter cela. Donc, j'avais fait un billet pour raconter cela, et mon billet s'appelait « Émission fail sur France Culture ? » Pour l'interrogation. Donc, un journaliste québécois qui observait ça, donc Pascal Lapointe, de l'autre côté de l'océan, a vu un petit peu les deux événements tels qu'ils ont été retranscrits et retransmis sur le web. Et il a fait un verdict, donc, je cite, « Sans surprise, l'émission de France Culture est plus conservatrice. Le grand mix, de son côté, réservait toute la place aux innovateurs. Et les comptes rendus se révèlent, du coup, bien plus instructifs. Quelqu'un a dit « geek » pour l'interrogation. En effet, il y a eu beaucoup de live tweets, beaucoup de vidéos tournées, beaucoup de matériel qui s'est retrouvé à la suite mis en ligne. Donc, en fait, ça a été vraiment un choc des générations, j'ai l'impression. Le grand mix, une soirée de showcase, de présentation, de projet porté par ces jeunes, pas Digital Natives, mais presque, et moins jeunes, qui essayent de marier, comme ça, nouveaux usages du web et puis diffusion de la culture scientifique, pendant que l'émission de France Culture, elle, m'était vraiment, enfin, faisait parler des personnalités installées, on va dire, de ce monde-là. Et moi, quand j'ai écrit ce billet avec le mot « fail », j'ai été incompris, en fait, puisque les gens qui ont lu ce billet, les auditeurs de France Culture, ne savaient pas ce qu'était un « fail » dans la culture web. Donc, voilà, choc des générations. Alors, je vais vous parler un petit peu de ces fameux projets qui ont été présentés au grand mix, je vais les prendre dans l'ordre chronologique. Donc, ça a démarré avec le café des sciences, dont je m'occupe. Donc, en 2006, en fait, vous imaginez un petit peu l'état de la blogosphère, c'est ce que décrivait Sophie à l'instant. On était quelques blogueurs à parler de sciences en français, pas beaucoup. Et donc, on s'est regroupés à six pour essayer de faire un portail, une communauté, un lieu qui agrègerait nos publications et serait un espace d'accès pour les gens qui ne connaissent pas nécessairement ce nouveau média et ces nouveaux contenus, à l'époque où ils étaient très disséminés et difficiles à retrouver. En 2008, donc deux ans plus tard, nous avons créé une association pour structurer un petit peu notre effort. Nous avons... Je vais peut-être éteindre ça. Nous avons commencé à essayer de rencontrer des dirigeants d'organismes scientifiques au titre d'associations et qui essayaient de monter une plateforme de blog. Alors, je ne vous dis pas comment on a été reçus. En fait, l'objectif, c'était de proposer de rejoindre notre effort et donc de mutualiser les efforts pour avoir une ressource et une plateforme communes et puis éventuellement que chacun ait ensuite des sous-espaces à son image selon les différents établissements de recherche et d'enseignement. Donc là, en 2008, quand on est allé voir les institutions, on en a rencontré deux et puis on a vite abandonné parce qu'on ne parlait pas du tout la même langue et les gens ne comprenaient pas ce qu'on essayait de faire. En 2009, donc un autre projet, début 2009, donc mon champ, un petit peu, enfin ma discipline préférée, c'est les études des sciences, sociologie et histoire des sciences et donc j'ai voulu lancer, début 2009, un blog réflexif sur ce qu'on appelle les STS, les Science and Technology Studies parce qu'en fait, ça partait du constat que les sciences sont de plus en plus présentes dans la société, certes, mais surtout, les sociologues des sciences ont un pouvoir de plus en plus accru puisqu'on va parler aujourd'hui de délibération publique sur les choix des nouvelles technologies, de démocratie scientifique ou démocratie technique. On va parler de tous ces dispositifs qui sont mis en place et qui sont aussi étudiés et en même temps mis en place par les sociologues des sciences. Donc ça me semblait important de se pencher un peu sur cette discipline, ses pratiques, ses actions et son impact au sens le plus large qui soit. Et donc je voulais aussi en faire un lieu d'information et de formation pour les doctorants et les jeunes chercheurs de la discipline. Donc ça, c'était en début d'année. En fin d'année, le blog a migré sur la fameuse plateforme hypothèse.org et en tout et pour tout, j'ai réussi à avoir deux contributeurs qui ont montré leur intérêt pour participer au blog qui était collectif et tous les appels, moi, que j'ai pu lancer sur une liste de diffusion académique et auprès des chercheurs installés ou auprès des institutions quasiment sont restés lettres mortes. Donc Prisme de Tête, qui est le troisième projet que je vais évoquer, est né fin 2009. Donc il a démarré à l'initiative de Marine Soichaud qui était étudiante en thèse, qui voulait lancer un blog collectif qui était d'une part inspiré par le Café des sciences, donc inspiré par le Café des sciences et puis inspiré dans la lignée d'une revue papier qui est une revue étudiante qui est née en fait à l'ENS Cachan qui s'appelait Prisme de Tête. Donc Marine lance Prisme de Tête fin 2009 et son idée en fait est de parler des sciences dures et des sciences naturelles par le prisme des sciences humaines et sociales donc de faire parler en fait les historiens, philosophes, sociologues, ethnologues et didacticiens donc tous ces gens qui ont des choses à nous dire sur les sciences aujourd'hui en société. Alors Marine qui est infatigable commence à prendre son bâton de pèlerin et tente d'intéresser les formations des écoles doctorales, des institutions de recherche, j'en passe et des meilleurs, des masters et pas beaucoup de succès donc là encore une réponse de l'institution qui n'était pas à la hauteur des attentes. Une de ces idées par exemple était de proposer que les matériaux qui sont produits par les étudiants dans leur année de master, les devoirs par exemple ou les mémoires ou mini mémoires qu'ils vont écrire puissent être publiés en fait sur le blog et donner lieu à une note en fonction. Et donc finalement ce qui a permis au blog de vraiment décoller, ça a été des blogueurs, des contributeurs plutôt hors norme en fait, des gens qui n'ont pas hésité à prendre la plume, qui avaient envie de dire des choses mais ce n'était pas le commun des chercheurs. Et puis le dernier projet dont je voudrais parler ça s'appelle Notex. Alors pour la jeunesse de Notex, il faut remonter en fait à 2006 où 4-5 amis étudiants en sciences dures, donc pour la plupart sciences de la Terre, créent une association pour produire des vidéos. Ce qui les intéresse c'est vulgariser les savoirs, par l'image et par la vidéo. Et donc ils créent cette association et puis qu'ils transforment en 2009 en agence de communication. Donc ils professionnalisent un petit peu leur activité et notamment se diversifient donc au-delà de la vidéo et de l'image. Ainsi, à la fin de l'année 2009, ils vont lancer Notex, qui s'appelle à l'époque le réseau social dédié à la culture scientifique et technique. Donc un espace où on peut s'inscrire, créer un profil de membres, rentrer en contact avec d'autres membres, et puis indexer des ressources. Donc c'est un travail d'indexation de liens qui est semblable à ce que peut-être vous connaissez sur Daily Shoes par exemple. Donc un espace de stockage de ressources qu'on va pouvoir taguer, annoter et discuter pour un peu faire sa sélection des sites intéressants ou des pages intéressantes sur la question des savoirs scientifiques sur le web. En 2011, donc aujourd'hui, en fait, il y a 20 000 ressources ou liens qui sont recensés sur le site, 1800 membres inscrits, donc c'est un beau succès. Et ça couvre, en fait, ça s'est diversifié pour couvrir finalement tous les champs de la culture contemporaine ou de la création contemporaine, avec les questions de design, d'innovation, de numérique par exemple. Et puis, là, pour le coup, ils ont réussi à faire rentrer quelques institutions avec eux, donc Sciences Po par exemple ou la bourse L'Oréal France, avec qui ils ont conclu des partenariats pour pouvoir mener ensemble certaines actions. Donc, ce qui est... Donc, pour conclure un petit peu sur ces retours d'expérience et ces différents projets, je ne suis pas là pour dire que les jeunes font des trucs bien et tout ce qui n'est pas jeune n'est pas bien, mais j'ai l'impression, en tout cas, on voit qu'il peut y avoir sur le net une prise de parole qui n'est pas institutionnelle, qui n'est pas top-down, mais qui va être bottom-up, et que sans doute le web s'y prête assez bien. Donc, ça va être le braconnage, en fait, une activité d'invasion d'invasion d'un terrain qui est de discipline académique ou d'un terrain des savoirs, qui est normalement la propriété ou en tout cas sous la mainmise des institutions et des hiérarchies académiques. Là, en fait, l'institution est très loin, à la fois en termes de maturité et puis en termes d'intérêt. Et par contre, moi, ce que je constate, c'est que ce n'est pas simplement dans ces projets web que l'institution est un peu derrière, mais c'est aussi dans la pensée de ces personnes où, finalement, l'institution est secondaire. On porte un projet à titre individuel, quelque chose qu'on a envie de défendre, quelle que soit l'institution qui nous abrite, finalement, et souvent, si on est amené à évoluer, typiquement, un doctorant qui va ensuite passer peut-être par un contrat de post-doc avant d'être recruté, etc., va emmener avec lui son projet et donc, comme ça, qui dépasse les frontières et qui bouge un peu les lignes. Ça me fait penser aussi à d'autres projets qu'on a vus dans la journée, par exemple, Photo Normandie, qui est un projet qui, là encore, n'est pas labellisé par l'institution qui éventuellement le porte, mais qui est un projet surtout rattaché à la personne de Patrick Pécate et des gens qui vont faire en sorte que ce projet vive et surtout d'avoir eu le courage au début de prendre l'initiative de lancer ce projet. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter. Merci. 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 Merci.